Disons qu'on était au cinéma en train de regarder un film vraiment vraiment très long et que juste avant d'arriver au cinéma on a bu une grande bouteille d'eau et disons qu'en plus on est en train de regarder un film où il est question d'eau au bout d'un moment on va avoir du mal à penser à autre chose qu'au fait qu'on commence à avoir vraiment envie de faire pipi C'est le bon moment pour réfléchir à la question comment est-ce qu'à partir de cette bouteille d'eau que j'ai bu juste avant d'arriver au cinéma je me retrouve maintenant à avoir envie de faire pipi et bien c'est ce dont on va parler dans cette vidéo de la façon dont nos reins fonctionnent et on va commencer par une sorte de résumé général avant de plonger davantage en détail dans d'autres vidéos Comme on le voit sur ce schéma, les reins sont situés au niveau de l'abdomen un peu au-dessus du nombril chacun d'entre eux est de la taille d'un point et ils sont situés plutôt à l'arrière de l'abdomen en avant ici on aurait le foie et de l'autre côté la rate et l'estomac au milieu et en avant les reins reçoivent du sang en provenance du coeur à partir de ce gros vaisseau qui descend du coeur qu'on appelle la horte donc le sang arrive dans cette direction au niveau des reins et ce que font les reins c'est qu'ils sont capables de filtrer le sang qu'ils reçoivent et de former de l'urine donc l'urine c'est une sorte de collection de déchets dont l'organisme se débarrasse et qui vient se collecter ici au niveau de la vessie avant d'être finalement éliminé quand l'occasion de faire pipi se présente donc ça c'est un petit résumé de ce que font les reins on va faire un peu de place pour voir un peu plus dans le détail et comment les reins fonctionnent ce qu'on va faire c'est qu'on va décider une petite boîte ici pour représenter schématiquement ce que font les reins avant de rentrer plus dans les détails dans les autres vidéos la première chose qu'il faut comprendre c'est comment sont vascularisés les reins pour comprendre ce qu'ils font il faut comprendre comment le sang arrive jusqu'au rein et par des reins et ce qu'on a dit c'est que pour chaque rein il y a une artère qui arrive à ce rein qui lui amène du sang en provenance du coeur ce sang contient tout un tas de nutriments comme des acides aminés ou du glucose il contient aussi des ions comme des ions sodium et aussi de l'oxygène et le sang contient aussi un certain nombre de déchets comme par exemple l'urée des déchets qui sont produits par les activités normales de notre organisme et dont on aimerait bien se débarrasser d'une façon ou d'une autre et il faut savoir que même des choses qui sont des nutriments qui sont utiles pour l'organisme peuvent parfois se retrouver en trop grande quantité par exemple comme le glucose ou des ions comme le sodium c'est bien d'en avoir dans le sang mais si on en a trop ces molécules qui sont utiles pour notre organisme deviennent aussi des déchets à éliminer donc on a toutes ces différentes choses au niveau de cette artère qui arrive jusqu'au rein et ce qu'on sait c'est que quand une artère arrive au niveau d'un organe il y a quelque part une veine qui en repart qui ramène le sang en partie déoxygénée en direction du cœur et l'idée c'est qu'on se retrouve avec à la sortie des reins toujours des nutriments dans le sang on ne veut pas spécialement s'en débarrasser sauf s'ils sont en quantité anormalement élevée sinon c'est quelque chose qu'on veut garder dans le sang on retrouve aussi des ions comme le sodium peut-être un peu moins que tout à l'heure s'il y en avait trop et qu'une partie a été éliminée et puis de l'oxygène mais en quantité plus faible puisque les reins en ont utilisé une partie pour fonctionner on en a moins au niveau de cette veine c'est ce qui fait d'ailleurs que le sang y est plus foncé je vais écrire plus petit pour qu'on voit qu'il y en a moins et ce qu'on espère c'est qu'au niveau de la veine on ne trouve plus les déchets qu'on avait dans cette artère dans l'idéal ils ont été filtrés par le rein et c'est ce qui permet de former l'urine et ce que je n'ai pas encore dessiné sur ce dessin c'est ce qui se passe entre cette artère et cette veine habituellement entre les artères et les veines ce qu'on trouve ce sont des capillaires mais une chose qui rend les reins si spéciaux c'est qu'on n'a pas un système mais plusieurs systèmes de capillaires on a d'abord un premier système de capillaires puis à nouveau un petit morceau d'artère avant d'arriver à un autre système de capillaires qui lui ramène le sang jusque dans la veine donc ici ce qu'on a ce sont des lits capillaires c'est à dire plein de tout petits vaisseaux sanguins qui ont des fonctions différentes on peut se demander pourquoi dans les reins il y a plusieurs systèmes de lits capillaires qui se font suite et bien si on résume ça de façon un peu schématique on pourrait dire qu'au niveau de ces premiers capillaires il n'y a pas que des déchets qui sont filtrés il y a aussi d'autres choses par exemple de l'eau mais aussi des ions et des nutriments au niveau de ces capillaires qu'on appelle glomirulaire donc dans cette première série de capillaires on a réussi à se débarrasser des déchets mais si on s'arrêtait à cette étape là on perdrait aussi beaucoup d'eau, d'ions et de nutriments et ce que fait cette deuxième série de capillaires et bien c'est qu'elle permet de réabsorber une partie des éléments dans notre organisme à besoin qui sont récupérés à ce niveau là et retournent dans la circulation il y a aussi des molécules qui peuvent être sécrétées sécrétées de façon active dans l'urine pour ne pas les confondre avec la première série de capillaires ces capillaires aussi ont des noms et comme on les trouve à deux endroits différents dans les reins ils portent deux noms différents selon l'endroit où ils se trouvent on les appelle des capillaires péritubulaires quand ils se situent au niveau de petites structures des reins qu'on appelle des tubules mais il y a aussi un autre endroit où on trouve des capillaires qui permettent de modifier la composition de l'urine primitive en urine définitive et comme cette deuxième série de capillaires a tendance à être très rectiligne on leur a donné un nom qui rappelle leur forme on les appelle les vasarecta voilà comment les reins produisent l'urine d'abord par filtration du sang puis par réabsorption mais aussi par des phénomènes de sécrétion qui permettent de modifier la composition de cette urine primitive et de former l'urine définitive qui est éliminée ici on a la liste on a la liste Sous-titrage FR ?